bonjour les petits loups aujourd'hui on va faire des maki donc il nous faudra de l'eau bouillante ensuite je vais mettre 250 g de riz soit vous mettez du riz spécial pour maki soit vous mettez du riz à risotto ou du basmati par contre il faut bien faire cuire votre riz il faut qu'il soit collant en attendant la cuisson du riz je prends un avocat que je vais couper voilà mon avocat que j'ai coupé maintenant je vais couper en petites tranches comme ça ensuite je mets de la vache qui rit après vous mettez la garniture que vous voulez moi j'ai fait ça j'ai projet de faire comme moi vous pouvez mettre du concombre du saumon mais tout ce que voulez moi j'ai fait un truc super simple et rapide comme d'habitude voilà sans oublier de mettre une demi cuillère à soupe de sel et une demi cuillère à soupe de sucre et là on mélange bien il faut pas trop non plus trop le faire cuire il faut bien le faire cuire mais pas trop non plus le faire cuire ensuite vous prenez du vinaigre de riz moi je l'ai acheté à l'éclair j'en ai eu pour 2 euros 75 voilà ensuite on va mettre 4 cuillères à soupe 4 bonnes cuillères à soupe une deux trois quatre là je vais mélanger et je vais laisser refroidir mon et si vous n'avez pas de vinaigre de riz vous pouvez remplacer par du vinaigre blanc avec un peu d'eau après c'est à vous de goûter et d'assaisonner ensuite il vous faut des feuilles d'algues moi j'ai acheté à l'éclair j'en ai eu pour 2 euros 27 vous allez en trouver il y en a 7 à l'intérieur par contre j'ai pas trouvé du bambou j'ai pris un set de table que j'avais à la maison on va essayer de faire avec voilà comment est la feuille d'agle vous la disposez comme ça soit vous la coupez en deux soit vous la faites en entière si vous la coupez en deux vous aurez des kakis plus petits ensuite on prend notre riz qu'on va étaler on va étaler un peu partout faire attention parce que ça colle bien étaler un peu partout comme ça surtout ne faites pas une grosse épaisseur ensuite je prends ma vache qui rit que je vais étaler un peu partout délicatement on va étaler un peu partout délicatement ensuite je prends mon avocat que je dispose comme ceci voilà vous découpez après il faut que ça soit voilà comme ça ensuite je vais bien tourner comme ça attendez voilà bien tourner vous faites comme ça bien serré après vous ouvrez mais là on va recommencer voilà comme ça surtout bien serré après n'hésitez pas à serrer comme ça voilà voilà après si vous êtes capable de le faire à la main vous le faites à la main comme là voilà vous pouvez le faire à la main vous avez besoin de babou hein mais par contre serrez bien il faut bien serrer voilà voilà après vous serrez bien vous tournez comme ça normalement ça doit coller tout seul mais si vous voyez qu'à la fin ça se colle pas vous mettez un petit peu d'eau moi ça s'est coulé ça s'est collé tout seul voilà voilà ce que ça donne on va couper les deux extrémités voilà prenez un bon poteau pour couper les extrémités vous coupez comme ça les extrémités c'est pour ça on va faire attention et ensuite vous trempez votre couteau et vous l'essuyez parce que c'est fragile la pâte et là on va couper l'autre côté la pâte vous voyez que c'est fragile voilà voilà ce que ça donne par contre quand vous n'allez pas jusqu'au bout avec vos traits parce que regardez ce que ça donne comme finition moi j'ai mes durées jusqu'au bout il fallait pas faire ça voilà ou sinon regardez maintenant on va le découper il tient bien dans la main par contre là j'ai coupé mes petites rondelles toujours avec le vert à côté là j'en ai fait un autre mais par contre je ne suis pas allé jusqu'au bout et là je vais l'enrouler on va le faire juste avec la main il faut juste bien serrer voilà c'est tout si vous serrez bien vous n'avez pas besoin de de celle de tahap ou de bambou avec la main ça suffit voilà et là vous serrez bien voilà c'est pas compliqué hein après si vous voulez des caquis plus petits vous coupez en deux hein vous n'êtes pas obligé de de la prendre en entière voilà juste bien serrer voilà avec ce qui reste là soit on va mettre un peu d'eau vu qu'il n'y a pas de riz on est obligé de mettre de l'eau parce que c'était la riz qui a collé tout à l'heure ça s'est ouvert un peu c'est pas grave juste bien le coller voilà là c'est bien collé par derrière on voit pas la riz parce que je suis pas allée jusqu'au bout maintenant on va couper les extrémités voilà j'ai décidé de changer de prendre une planche parce que c'est plus facile avec un verre d'eau donc là je coupe les extrémités voilà c'est pas grave ça c'est comme ça l'extrémité je remets de l'eau j'essuie je vais faire l'eau de boue voilà après couper l'extrémité vous voyez c'est pas compliqué en plus ça coûte super cher dans les magasins ça autant les faire à la maison on peut en faire plein pardon et là on va recouper on va couper plein de petites tranches vous voyez que c'est ainsi les petits loups après vous mettez la taille que vous voulez si vous voulez faire des plus petits des plus grands voilà mes kakis entre temps j'en ai mangé une dizaine voilà comme ils sont beaux ceux là ils sont au fromage et ceux là ils sont nature donc les petits loups si vous avez aimé cette vidéo veuillez liker, commenter, partager bye bye les petits loups bon appétit